Pour venir à vos débuts, quand est-ce que vous avez voulu embrasser cette carrière d'actrice ? Assez tôt, en fait, parce que moi, j'étais destinée à la danse. Ma mère était danseuse à l'Opéra Comique et, bien sûr, j'étais à l'École nationale de l'Opéra. Mais bon, ce que je disais l'autre jour à Manon... Notre journaliste. Oui, voilà. J'avais une grande mémoire, mais je n'avais aucun sens de la musique, ce qui est un peu embêtant pour une danseuse, évidemment. C'est compliqué, oui. Et donc, quand je me passais les examens, etc., j'étais toujours la première, comme ça, et j'attendais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles foutent les autres ? Et elles étaient en rythme, et moi, pas. Et donc, maman avait des accointances, on a essayé, et finalement, j'ai dit à maman, je veux faire du théâtre. Et ma mère m'a dit, si tu veux faire du théâtre, ça, ça le conserve à toi, point barre. Et donc, à cette époque-là, vous aviez conscience de la difficulté de ce métier, et notamment la difficulté peut-être de percer ? Tout le monde n'a pas la chance d'être élu ? Ben, non, pas du tout. Pas du tout, oui. Je ne crois pas. Je crois que quand on a 18 ans, 20 ans, je crois que... Non, non, on pense que... Voilà. Non, non, c'est après. C'est après. À quel âge vous avez commencé le cinéma ? Tard. Tard. Plus tard, parce que j'ai... En fait, il se trouve que le physique que j'avais, qui était une jeune femme de... Mais j'avais beaucoup d'autorité et beaucoup de... Voilà. Et donc, j'ai démarré vraiment ma carrière à l'image à, je dirais, 35 ans. Avant, c'était le théâtre ? Avant, c'était le théâtre, oui. Dans lequel vous vous êtes beaucoup épanouie ? Oui. Et puis, j'ai joué avec des gens formidables. Je ne veux pas vous dire les noms, parce que ça va être une rubrique un peu nécrologique. Mais... Mais c'est vrai que j'ai appris mon métier beaucoup avec Jean Lefebvre, avec Christian Marin, avec Michel Roux, avec Jean-Jacques, avec des acteurs. Et vraiment, j'ai appris... Bien sûr, on apprend son métier au conservatoire, mais je pense aussi que pour les acteurs, c'est bien d'être sur le terrain. Et avec des aînés. Et avec des aînés, alors qu'ils nous donnent les trucs... Bien sûr. Voilà, de ce métier. Ils vous parraînent un petit peu. Oui, oui, voilà. Quelle est votre réplique culte ? Quelle est la réplique dont on vous parle le plus quand on vous croise, Marie-Christine ? Voilà, c'est la réplique des trois frères. J'adore l'abstrait. J'adore l'abstrait. On vous en parle de cette réplique ? Même des jeunes, actuellement. Ça, ça me fait très plaisir qu'on me reconnaisse. Voilà. Pour les raisons que vous pouvez imaginer. Parce que c'était quand même il y a plus de 20 ans, ce truc-là. Et c'est vrai. Et les jeunes, des fois, me voient dans le métro. Ah, mais... J'adore la phrase ! J'adore la phrase ! Est-ce qu'on a conscience, d'ailleurs, quand on prononce ce genre de phrase ? Est-ce qu'on a une intuition ? On se dit que ça, ça va être peut-être une réplique qui va rester ? Non, ça vous tombe dessus, finalement. C'est le public qui choisit. Oui, oui. Dans ce film, vous jouiez une femme bourgeoise. C'est vrai que moi, j'ai toujours l'image d'une femme bourgeoise qui vous a un peu collée à la peau, non ? Oui, c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage, parce que... Ce n'est pas ce que vous êtes ? Pas du tout. Et de toute façon, pas du tout. Et je ne l'ai jamais été dans ma vie, pourtant... Voilà, j'ai fait des choses dans ma vie... Bon, voilà. Mais je ne suis pas du tout, du tout ça. Mais je trouve qu'ici, en France, ce qui n'est pas le cas... Enfin, bien sûr, je suis contente, c'est une caisse enregistreuse en même temps, d'avoir un emploi, comme on dit. Mais je pense que le rôle d'un acteur, et je pense que mes camarades seront d'accord, c'est que c'est intéressant de se bouger aussi, de faire d'autres choses. Et c'est justement intéressant de... Et je crois qu'ici, en France, les réalisateurs ou les chaînes, parce que c'est quand même beaucoup les chaînes qui décident, n'ont pas l'imagination de se dire « Ah ben oui, non, mais elle, c'est ça. » Non, on peut, et c'est tellement formidable de pouvoir aller vers d'autres rôles. C'est notre instrument, peut nous conduire. Et moi, je regrette vraiment ça. Je voudrais qu'on parle d'un film qui a été un peu un tournant dans votre carrière. C'est « Hors de prix ». Oui. Pour quelles raisons il y a eu un avant et un après, Marie-Christine ? C'est-à-dire que... Avec Audrey Toutou et Gad Elmaleh. Oui, oui, absolument. Avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler. Je crois que ça m'a sorti de... Parce qu'il y a aussi, et je pense que vous allez être d'accord, mes camarades ici présents, c'est-à-dire que quand on fait une série comme je l'ai fait pendant 8 ou 10 ans, je ne sais plus, « Dessous le soleil », on est catalogué dans un truc actrice de série, etc. C'est pas très valorisant. Et donc, c'est pas valorisant. C'est dommage, je trouve ça... Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, c'est vrai que, par exemple, avec ce film, je dirais que j'ai gagné, entre guillemets, des lettres de noblesse. C'est-à-dire que les gens vous regardent différemment. Ça ne m'a pas empêchée de rien foutre pendant 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'on ne vous a pas appelé plus, justement, après ces lettres de noblesse ? Non, non, pas du tout. J'ai eu un trou pendant 3 ans. Enfin bon, pas un trou, je faisais d'autres choses. C'est pas une traversée du désert, mais c'était un petit flottement. Mais c'était un petit flottement. Et pourtant, ce film a fait, je crois, 2,5 millions. C'est quand même pas mal. Comment on l'explique ? Ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer. D'accord. Mais je ne sais pas. Et voilà. Mais c'est vrai que le regard des gens a changé parce que tout d'un coup, parce que c'est un second rôle au cinéma, parce que ça switch dans la tête des gens. C'est de moins en moins le cas. Je pense que ça évolue dans le bon sens au niveau des séries. Et je le souhaite, en tout cas pour toutes les jeunes générations, parce qu'en fait, on fait le même métier. Au point de vouloir abandonner, ça vous a traversé l'esprit ? Oui, ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'était quand j'ai essayé de tourner, que j'avais 30 ans et que j'ai appelé un agent qui m'a dit, vous avez quel âge ? Et j'ai dit, j'ai 30 ans. J'étais un petit peu de chat pour faire ce métier, quand même. Et là, quand même, je me suis dit... 30 ans, quoi. J'en avais marre de partir en tournée. Voilà. On traverse. On est traversés tous par nos parcours différents. Et voilà, à un moment donné, je me disais, j'ai envie de tourner, j'ai envie de tourner. Et voilà, j'ai appelé un agent qui était très célèbre, dont je ne citerai pas le nom. Mais je veux dire, quand j'ai entendu ça, c'est dans l'univers d'une comédienne qui tout d'un coup, bon, mais je pense qu'on réagit. C'est un peu de chat, non ? C'est terrible, quoi. Est-ce que quand on est second rôle, on rêve toujours, même jusqu'à la fin de sa carrière, d'avoir le premier rôle ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un exercice en soi d'être un second rôle et on se sent à sa juste place en tant que second rôle ? C'est drôle, Faustine, on en parlait tout à l'heure en loge. Et non, moi, je pense qu'on est, personnellement, et c'est ce qu'on se disait, moi, je pense qu'on est à sa juste place, quoi. Moi, ça ne m'intéresserait pas du tout, du tout de... Enfin, si on me le propose, je ne vais pas dire non, mais... Ce n'est pas une ambition en soi. Oui, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de construire une carrière et de travailler jusqu'au bout. Ah, ben, c'est la longévité qui est le... Mes amis sont très jeunes. En tout cas, voilà. Mais c'est vrai que... Le vrai succès, c'est cette longévité aussi. Oui, c'est ça. Et j'avais souvent entendu ça aux cours chez Jean Périmony, quand j'étais très jeune et que là, je prenais des cours chez Périmony. Le tout, c'est durer. Donc, voilà, durer. Et moi, je suis très contente d'être un second rôle, qu'on fasse toujours appel à moi, d'être toujours dans le paysage télévisuel ou cinématographique ou du doublage, etc. Je suis très, très contente. Merci.